Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et pour faire original, nous allons aborder le futur d'un anime qui est assez populaire, donc je pense qu'il n'y aura pas trop de problème pour tout le monde, je vais parler, roulement de tambour, de Black Butler, ah oui c'est le yaoye connu là ! Non les gars, par contre, faut juste arrêter avec ce genre de réflexion, parce que de 1, c'est l'esprit de la communauté qui l'a rendu comme ça, et de 2, si c'était vraiment le cas, ça aurait strictement aucun import, puisque ça serait de la pédophilie, oui je voulais préciser ça avant le début de la vidéo, donc on peut commencer. Black Butler a tout d'abord fait ses débuts en manga, qui a commencé en septembre 2006, et qui continue toujours aujourd'hui, l'anime quant à lui en est adapté, et a commencé en 2008 avec la première saison composée de 25 épisodes, pour se finir avec la deuxième saison en 2010, elle composée d'une quinzaine d'épisodes. Et sans oublier les OAV qui font plaisir, la série se passe à l'époque victorienne de Londres, et on y retrouve Shiel Phantom Hive, qui vit avec ses parents fortunés, qui sont vassals de la reine. Mais lors de l'anniversaire de Shiel, le manoir Phantom Hive est attaqué, ses parents sont tués, Shiel embarqué dans tout ça se fait kidnapper, et ensuite torturé et violé, limite à mort. Et alors que ses ravisseurs essaient d'invoquer un démon, le démon apparaît, mais se dit invoqué par Shiel. Shiel accepte bien sûr le contrat proposé, et en échange de son âme, Shiel va pouvoir se venger du meurtre de ses parents. Et il nomme le démon Sébastien, le nom de son ancien chien, ce qui ne l'enchante guère d'ailleurs. Il y a ensuite dans tout ça, Book of Circus, qui fait 10 épisodes, ils ont réalisé que l'anime faisait succès, et ont décidé, les fans comme les réalisateurs, d'oublier toute trace de la saison 2. Bah faut dire que Shiel en démon, plutôt d'intérêt quoi, mais c'est bien dommage de ne pas avoir eu l'occasion de pouvoir exploiter cette trabe, mais bon, ça aurait été dur d'avoir une continuité en effet. Ensuite nous avons le Book of Murder, je ne sais rien là-dessus, par contre, si quelqu'un a des infos, je suis preneur. Et pour finir, Book of Atlantic, je vous recommande vraiment de voir ce film, il est vraiment bien, et certains personnages sont vraiment super bien développés. Je pense surtout à Elisabeth, qui n'est plus grâce à ce film, je cite, la petite chienne de compagnie. Plus sérieusement, on apprend qu'elle a du caractère, et en plus qu'elle a de la force, et elle a maintenant un véritable intérêt. Je pense que c'est la première chose que j'ai retenue du film, mais la deuxième, c'est par rapport au Undertaker, donc je ne vais pas trop parler, pour ne pas trop spoiler. Donc, en ce qui concerne la suite, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, et on va commencer par la mauvaise. Qui est que, en ce qui concerne la version animée, aucune information n'est sortie. La bonne nouvelle, est que la suite est en manga, ce qui vous laisse quand même une bonne alternative. Pour ceux qui veulent en reprendre, là où l'anime s'est arrêté, c'est-à-dire au film Book of Atlantic, et bien il faut reprendre à partir du tome 15. Et pour ceux qui veulent le lire en scan, c'est à partir du chapitre 68. Oui, il fait aussi partie pour moi des animés qui me donnent envie de lire. Après, je sais que ce n'est pas pareil pour tout le monde, mais bon, malgré tout ce temps, le manga sort encore, ça veut dire qu'il marche. Premier bon point pour une suite en animé, mais le plus important, c'est que le dernier film ne date patch il y a si longtemps que ça. Donc, il y a de grandes chances qu'ils décident de poursuivre la version animée. Même si, entre nous, ils ont déjà beaucoup de retard, vu tous les tomes déjà sortis. Je vais commencer à lire le manga, et je vous dirai ce que j'en pense. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501